YouTube, je te dis... Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes à l'Indisport, je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce soir. Je profite bien sûr de ce temps d'antenne pour souhaiter une très bonne fête des mers à toutes les mamans de Côte d'Ivoire en particulier et puis bien sûr à toutes les mamans qui nous regardent un peu partout dans le monde. Même si c'est vrai que c'est un peu en retard, je sais, la fête des mers, c'était hier. Bonsoir Brice Coissy. Bonsoir Fatima, bonne fête des mers également à tous les mamans. Bonsoir Ange. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous les mamans. J'ai une pensée spéciale pour tous les mamans qui nous suivent depuis la France. Pourquoi ? On le saura peut-être avant la fin de l'émission. Pourquoi pas ? On part tout de suite et maintenant avec les titres de ce lundi-sport. À J-17 de la Coupe du Monde de Football Brésil 2014, nous irons d'abord au Ghana pour prendre des nouvelles des joueurs de la sélection nationale, ensuite direction le Cameroun et enfin retour en Côte d'Ivoire pour notre dossier de la semaine consacrée à la Coupe du Monde de Football Brésil 2014. La SEC Mimosa a été tenue en échec à domicile ce week-end. Les détails de cette méforme dans ce numéro. La deuxième édition de la Nuit du Football Africain s'est tenue à Abidjan. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs illustres acteurs de la discipline, le résumé de la cérémonie ainsi que les réactions des participants en quelques instants. Les 32e de finale de la Coupe Nationale de Basketball de Côte d'Ivoire se sont jouées ce week-end. Nous vous proposons dans cette édition le résumé des confrontations. Démarrons par l'escrime où Dosso Anza a remporté la finale du sabre devant Beugri Akmel chez les hommes et chez les dames. C'est le fleuret de Abokéros qui a eu raison de Edi Jacquet. Résumé des finales avec Daniel Kwebi-Kwello. Cinq pistes pour accueillir 40 athlètes qui s'affrontaient dans plusieurs catégories à la faveur des finales de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire. Combat de 5 fois 3 minutes avec 15 touches gagnant. Finale sabre senior entre Beugri Akmel du club Beugri Akmel et Dosso Anza de Magique de Makovie, les meilleurs de la saison. Cette catégorie est reconnaissable par l'accrutement de ses athlètes. casque gris, cuirasse grise électronique à manche longue. Tous les coups de taille avec la pointe, le plat ou le deux du sabre sont comptés. Dosso Anza, patient, joue sur la distance pendant que Akmel Beugri joue sur sa technique. Dans une partie équilibrée, la rapidité et la concentration sont de mise. Et à 14-14, c'est le jeune Dosso Anza plus rapide qui touche le premier son adversaire pour le 15e point à la grande joie de ses supporters. A 14-14, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai des amis qui sont là, qui m'applaudissaient, j'ai la famille qui compte sur moi, j'ai beaucoup de personnes qui me regardent, donc je me suis dit que je devais donner tout pour réussir et prendre la coupe. Beugri Akmel fait plus à manquer de concentration. C'était le manque de concentration sur la dernière touche. J'ai hésité un peu avant de donner la touche. Voilà pourquoi il a pris la douleur de la dernière fois. Une autre finale, celle du Fleury, dame entre l'expérimenté Abouké Rouge du club Espérance et Eddy Jacqui de Magique, qui fait ses premiers pas dans la discipline. Patiente, Abouké Rouge, compte les attaques de Jacqui, touche, marque le point et remporte la finale du Fleury. 15-8. Un bon test pour l'équipe nationale avant le championnat d'Afrique qui aura lieu en Égypte le mois prochain. Nous sommes très satisfaits parce que nous allons au championnat d'Afrique et nous voyons que tous nos amis, nos athlètes qui vont partir avec nous sont aujourd'hui à la hauteur. Et on espère bien qu'au championnat d'Afrique en Égypte, on va faire quelque chose. Pour accroître ses chances de remporter plusieurs médailles, le président aurait voulu engager plus d'athlètes. Mais il sera obligé de se contenter de huit combattants au cœur. Situation financière oblige. Ange, vous aviez un mot sur l'escrime ? Déjà, dire qu'il y a eu une meilleure répartition des salles au niveau du hall du sport. Vous avez vu cette compétition d'escrime. L'escrime que nous découvrirons mieux après la Coupe du Monde dans certaines de nos émissions. Mais la répartition des salles, on en avait parlé sur ce plateau pour dire qu'il y avait eu même des histoires entre l'escrime et le basketball. Ce week-end, il y a eu l'escrime dans le hall 2 des sports et puis dans le hall 1 des sports, les 32e de finale de la Coupe Nationale. Pour dire qu'avec un minimum d'organisation, on peut pratiquer équitablement le sport en Côte d'Ivoire. Tout est rentré dans l'ordre, on le dira ainsi. C'est bien pour les différentes fédérations, notamment ces genres des fédérations peu connues, l'escrime et les autres fédérations à suivre. On parlera présent de Karate d'eau. La fédération ivoirienne de Karate d'eau et discipline associée à la Ligue du Bas-Sassandra ont organisé le championnat de Côte d'Ivoire par catégorie de poids. A travers cette compétition, la fédération vise la décentralisation de ses activités. Sébastien Oignan nous en dit plus. Plus de 150 athlètes de Karate d'eau venus de Saint-Pétro, Sassandra, Soubré, Grand-Laou et Abidjan ont rivalisé en kata dans les catégories minimes filles et garçons. Juniors filles et garçons, seniors hommes et au combat en catégorie juniors et seniors hommes. Le président de la Ligue du Bas-Sassandra, Yebakassé, l'initiateur de ce challenge, a indiqué que cette compétition a été organisée pour tester les capacités de ses athlètes locaux. Au terme des différentes confrontations en catégorie seniors hommes, la Coupe de Qatar a été remportée par Toure Bakari de l'équipe élite de la Ligue du Bas-Sassandra. Au niveau des combats, la Coupe Seigneur Homme a été remportée par Doumbia Aboubakar de l'Abidjan Université Club, qui a vécu en finale à Taubra Samuel. Les compétitions se sont déroulées sous l'arbitrage et le regard vigilant de l'arbitre international, maître Jean-Marie Kouamé, ceinture noire, sixième d'an, également directeur technique national de la Fédération Ivoirienne de Karate d'eau et disciplines associées. On parle à présent de Namboudo et précisément d'examen de passage de grade ceinture noire première et quatrième d'an, c'était au Gynapse du lycée technique d'Abidjan ce samedi. Les détails avec Anne-Marie Nguesson et Patricia Roux. 19 candidats étaient en liste pour l'examen de passage de grade ceinture noire première et quatrième d'an samedi au gymnase du lycée technique. Les épreuves se sont déroulées en deux parties, le tronc commun et la partie spécifique. Après délibération du jury, en fonction de la classe, les candidats ont été admis et passent les différents grades première, deuxième, troisième et quatrième d'an. Je viens de finir ma troisième dame. Je pense que les choses sont rentrées en ordre, on a essayé de se métenir en tant que des anciens et des compétiteurs, donc on a essayé de faire le maximum et puis pour pouvoir être dans le top. Le niveau est bon, c'est des athlètes. Avec l'école, on a déjà parcouru toute la saison et disons que c'est pour culturer la saison pratiquement. On est pratiquement en vacances que nous avons organisé ce passage-là pour relever leur niveau. Le grand maître a profité de l'occasion pour honorer aussi les anciens. Il y a toujours des gens qui apportent un plus et qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas eu le temps de faire des passages de grade. Il y en a qui sont, par exemple, c'est une heure après-médane ou deuxième d'an depuis dix ans ou depuis un certain nombre d'années, qui continuent quand même de soutenir le Namoudo. Nous avons dit que ce serait vraiment bien de toujours les pousser à nous soutenir. Il faut évoluer avec un niveau technique qui soit le plus appréciable. Et surtout, avoir un niveau technique qui soit comparable à ce que nous avons dans les autres pays, parce que nous serons amenés avec les mêmes athlètes à nous confronter aux autres pays, dans le cadre du championnat d'Afrique, par exemple, et du championnat du monde. Après l'Assemblée générale qui se tiendra le 14 juin prochain, la fédération ivoirienne de Namoudo compte préparer activement le championnat d'Afrique 2015, qui se tiendra au Cameroun. Parlons à présent de basketball avec le début de la Coupe Nationale de Basketball de Côte d'Ivoire. C'était ce week-end avec les 32e de finale. Le résumé des rencontres signé Daniel Kouibi-Kouélo. Ce sont les équipes masculines de la N2 qui étaient concernées par ses 32e de finale de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire. La rencontre Assaoufoué-Ivestépé a été remportée par l'équipe de la Riviera en jaune, 67-39. Bien organisée, Assaoufoué alterne le jeu à l'intérieur et à l'extérieur de la raquette de bleu par moment en phase d'attaque. En défense, la zone réceptive est bien protégée et l'Ivestépé qui joue par précipitation a du mal à s'estimer. Beaucoup d'engagement et jeu à l'instinct entre les équipes de la SEC et des Warioz en rouge. Le guerrier Djabouté Serge Raoul, à droit à mi-distance, a été décisif dans le dispositif d'attaque du coach Trawey Amadou, ce qui a permis à son équipe de remporter la première mi-temps 43-35 et de terminer en beauté le dernier quart, 62-45 ou les Warioz. Si le terrain extérieur se jouait le match CEBB-YBB en vert, si le jeu semble équilibré par moment, c'est le centre de Benjerville en blanc, mieux structuré dans ses phases d'attaque, qui fait la course en tête pour obtenir son ticket pour les 16e de finale, 64-44. Alors Brice, vous vouliez revenir sur une élimination qui est pour vous inacceptable, c'est de la SEC. Une élimination de la SEC, Mimosa, je ne suis pas du tout content ni d'accord avec cette élimination, parce que figurez-vous que la SEC c'était le football et également le basketball de l'année 80. Et notamment, ils ont eu une belle génération en 1989 qui nous a fait tous rêver, remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions devant le Primero, devant le Stade Malien, devant l'équipe de l'Avenir du Rail avec des noms que vous avez connus, Djadji Clément, Franck Silva, une belle génération, qui avait quand même donné les lettres des noblesse à la SEC Mimosa. Leur dernière belle prestation, c'était en 2002, en Angola, ils ont été classés deuxième derrière, je crois, le Primero, le P3 athlético d'Angola. Et depuis 2002, il n'y a plus de rupture, il n'y a plus de suivi au niveau de la SEC. La SEC a disparu au niveau du basketball, la SEC a disparu au niveau du volleyball, on le sait, mais au niveau du basketball, la SEC n'existe plus et se fait éliminer au stade des 16e de finale. Les 32e. 32e, c'est plus grave, 32e de finale. Pas les Warriors, c'est vrai qu'il a été amené par un Watarazana des grands joues, mais ce n'est pas intéressant pour la SEC Mosa qui a écrit l'une des plus belles pages du basketball. Il faut revoir vite ça, parce que ce n'est pas du tout intéressant pour le basketball. C'est surtout que la SEC n'est plus un club omnisport, alors que la SEC est l'un des plus grands clubs d'Afrique. Au volet aussi, ça ne marche pas très bien. La SEC a perdu pratiquement toutes ses joueuses, au profit d'équipes comme le Stella et plus tard comme l'Ice Standard. Il faut que les dirigeants de la SEC, parce qu'il n'y a pas que le football, quand vous avez plusieurs disciplines, ça donne un peu plus de poids à votre équipe sur le plan national et international. C'est ce qui fait la marque d'ailleurs des grands clubs comme Adali et comme les Amalek d'ailleurs. Comme le Petro. Petro aussi, oui. Bon messieurs, quand vous aurez fini, vous me faites, c'est bon, on peut y aller. On parle à présent de volleyball avec la cinquième journée du championnat national. Reprise timide pour cette cinquième journée, nous dit Adalekbé. Sur les dix matchs prévus, deux ont pu avoir lieu samedi dernier au stade Robert-Chamreau de Marcory. Chez les dames, la SEC Mimosa était face au Phénix et chez les hommes. Marcory Volleyball était opposé à Tafiri. Les dames de la SEC Mimosa étaient aux prises avec celle de Phénix en jaune rouge. L'adversaire n'étant pas à la hauteur des jaunes et noirs, l'a appris à se dépendre. Trois sets à zéro, bien mérités pour les Mimosa, qui n'ont pas eu du mal à s'imposer. Après un premier set largement dominé par la SEC 25-6, les deux derniers sets ont coulé de source. 25-13 et 25-7. La seconde opposition, Club Omnisport D4 Amazon, s'est jouée en quelques secondes. Match facilement remporté par D4 sur forfait. Place aux hommes avec Marcory Volleyball Club est affiré en jaune bleu. Plus rythmé et rempli de technique, ce match entre les poulains des entraîneurs Ibrahim Kone et Taper Lory va connaître un suspense pendant le deuxième set. Après un premier set en faveur de Marcory Volleyball Club 25-15, les deux équipes terminent le deuxième set avec un score de 25-24. Pour les départager, il a fallu continuer la partie. Et ce sont les bleus qui vont s'imposer 27-25 et 25-13. On parle à présent des finales régionales de l'OSU. On part d'abord à Zuenoula. Longtemps oublié dans l'organisation des finales régionales de l'OSU, la commune de Djoukoué a abrité l'édition 2014 ce week-end. Festivité sportive comptée par Sébastien Ougna. Le gouverneur de Zuenoula, Niamke Bazile, le maire Yao Clément, ont donné le coup d'envoi des finales régionales de l'OSU dans la Maraoui. Au stade de l'EPP centre de Zuenoula, le représentant de la commune, le collège Olympe en finale de football, recevait le collège Ibia de Boisflé en jaune. Les efforts des visiteurs ont fini par payer au tir au but 4-2. La joie que je puisse exprimer de ce qu'il me croit. Parce que là, on ne peut pas prendre de voir que ces jeunes qui soient assis là soient contents d'être à Zuenoula. Et quand vous voyez l'ensemble, vous voyez des 5 à 20 ans de l'Olympe qui sont en train de jouer au football, au basketball, qui concourent à l'épanouissement de la jeunesse. Au handball Oug et Dam, le niveau était moyen. Le plus important, c'est l'esprit qui a prévalu lors des finales. D'où la satisfaction des autorités de la Maraoui. Cette phase finale est le premier pour nous, beaucoup de choses, dans ce sens que cette finale dans notre région annonce. C'est l'espoir qui revient dans cette région. Comme vous savez, nous n'avons pas eu la chance d'avoir un club en division, en première ou en deuxième division. Et c'est une occasion pour nous d'accueillir les jeunes dans le département. Je crois que ça porte la chaleur. En définitive, la bonne affaire a été réalisée par les athlètes venus de Boisflé qui ont remporté 11 finales sur 15. On parle toujours de finales régionales de l'OSU, mais cette fois-ci, on part pour Boiske. 18 finales dans 5 disciplines. Le football, le handball, le basketball, le volleyball et le taekwondo. Dans les catégories minimes, cadets, juniors et seniors. Voilà la présentation des finales régionales de l'OSU pour le Boiske qui se sont déroulées au stade Omnisport de Boiske. L'ambiance était de mise avec des équipes qui se laissaient aller au rythme des différentes sonorités musicales distillées sur place. Cela, bien entendu, pour exprimer leur joie après une victoire. Des efforts, il y en a eu de tous les genres, avec parfois des débordements dus à une adrénaline qui montent. Des établissements comme la Renaissance, le lycée Djibosunkalo, le collège à Saint-Viateur et Wenzeng Koulibaly, habitués à pareilles joutes, s'en sont sortis avec plusieurs trophées. Lionel Dossévie, de l'institution Wenzeng Koulibaly de Boiske, participe aux compétitions des Lois-Suites depuis 1980. Âgé de 76 ans, après 34 ans de présence, son plaisir reste intact. C'est la même fête, c'est la fête des élèves. La fête des élèves n'ont pas demandé que ce soit la perfection, mais on s'amuse, on danse, c'est la fête. Lois-Suit, c'est ça la danse. Après Boiske, rendez-vous est pris pour Mancuno avec les finales de la région du Béré, prévues pour ce mercredi 28 mai 2014. La ville de Gagnourois abritait également ses finales OASU ce samedi. Ricardo Zama, dans l'élément qui va suivre, nous dit que la qualité de jeu laissait à désirer, mais la fête était foragée. Défilé des délégations venus de Guy Bérois, d'Oumé de Dégonefla pour l'essentiel, exécution de l'hymne national, message des personnalités, aucun maillon de la chaîne protocolaire n'a été occulté samedi à Saint-Jean, à l'occasion des finales régionales de l'Office ivoirien des sports scolaire et universitaire de Gagnoua, édition 2014. Et quand l'étape cérémonielle fait place à celle des Jeux, ce sont 29 finales au total qui sont servies aux spectateurs. Au menu, du football, avec ici la minime fort bien nourrie du collège moderne Zadie de Gagnoua, opposée à ceux du collège moderne Bidérodoumé en bleu. Le score, tout naturellement, est à la hauteur du déséquilibre physique, 4-0 pour le collège moderne Zadie. Chez les dames, catégorie minime, le collège moderne de la paix de Gagnoua en orange est venu à bout du collège moderne Zadie, 11 tirs au but à 10, quand le lycée moderne 1 de Gagnoua prenait le dessus sur les cadettes de Yakoubassiladoumé en bleu, 6-5. Ce samedi à Saint-Jean, il y a eu également du handball, du basketball et du volleyball et surtout, surtout de la lutte de qualité, comme dans ce duel féminin équilibré de Prisca grâce à Lélé en maillot rougeâtre ou encore cette belle empoignade qu'à Dieu Jean-Noël, si c'est Ali, si c'est qui donne la victoire à l'EPP Sokoula à la joie de ses supporters. Malgré l'étincelle apportée par la lutte, de l'avis de nombre de techniciens avertis, les finales régionales de Gagnoua ne furent pas de bon niveau. Qu'à cela ne tienne, une victoire est une victoire et toutes ont été célébrées comme il se doit. Vraiment on est heureux, on a préparé cette finale avec sûreur, beaucoup de sûreur et c'est le fruit de nos efforts. Retenons pour l'essentiel que ces finales sont un prétexte pour la mise sur pied d'équipes régionales dans chaque discipline pour les inter-régions dès le mois de novembre 2014. L'état déplorable des infrastructures à Gagnoura pourrait être la base de la mauvaise qualité des jeux scolaires et universitaires. Ricardo Zama présent lors des compétitions tire la sonnette d'alarme. Toutes les fois qu'il s'y est mis, l'office ivoirien des sports scolaires et universitaires a presque toujours gagné le pari de l'organisation de ces jeux. Sécurité, santé, etc. Les moindres appréhensions ont été vite et bien circonscrites samedi à Saint-Jean. Au niveau de l'organisation, je pense que nous avons tant bien que mal fait ce que nous devons faire, faire en sorte que toutes les rencontres se déroulent dans un esprit fair play. Au niveau du contenu, nous voyons également qu'il y a quand même beaucoup à voir au niveau de la technique individuelle des enfants. Parce que nous sommes à des finales régionales, mais on voit que le niveau n'est vraiment pas trop élaboré encore. Je pense qu'on va attirer l'attention de ce fait-là au niveau des encadreurs pour qu'ils continuent les entraînements pour préparer l'équipe régionale. On l'a dit, le niveau des jeux est quelque peu à varier. La formation qualitative à la base est plus qu'impérative aujourd'hui et les personnes ressources existent qui ne manquent ni d'argument ni d'ambition. Il faut aller vers la formation, organiser vers la base, organiser même l'administration pour pouvoir arriver à nos objectifs. Donc aujourd'hui, le ministère de la Genèse des Sports a besoin de la profétence. Il faudrait que tous ceux-mêmes qui sont sur le terrain arrivent au niveau de la direction régionale et mettre une base solide au niveau du sport pour que le sport progresse. Le gros problème reste celui des infrastructures. Elles sont hélas moyenâgeuses dans tous les établissements scolaires du pays et influencent négativement la formation de base des athlètes. Quand ce déficit client aura été comblé, l'OASU redeviendra à coup sûr ce vivier de premier choix qu'il a été des années durant pour le sport ivoirien. Brice, tout à l'heure, vous notiez la bonne cadence de l'OASU cette année ? Depuis quand même, on dira bientôt deux ans, parce qu'avouons-le, depuis deux ans, ça bouge quand même au niveau de l'OASU. J'étais président l'année dernière du côté des Gaïmois pour les finales nationales depuis pratiquement deux ans avec le directeur connu Mamadoué, son groupe. Quand même, ça bouge. Regardez la dernière fois, elle a venu même de Samé Leto avec un partenaire. L'OASU a mobilisé à Boaké, où nous étions la semaine dernière, du monde. Et voir ces jeunes-là désormais se mettre dans le mouvement de l'OASU avec la création des ligues au niveau des écoles, la création même des fédérations scolaires, c'est très important déjà de mettre les enfants dans des responsabilités au-delà même du sport. Et cela est très important parce que ça permet à l'OASU de révéler des talents. Le grand mal qu'on a, c'est que les fédérations sportives ne suivent pas. Généralement, toutes ces fédérations ne vont pas assister à ces rencontres de football, ces rencontres de basket, ces rencontres de volleyball, d'athlétisme, ces courses d'athlétisme. Donc, ils n'arrivent pas à les détecter à la base et c'est cela qui est réglé. Il faut suivre le mouvement mis en marche, du moins par l'OASU, afin qu'on puisse détecter les vrais talents sur le territoire parce qu'on est quitté à Boaké. Je nous la gagne, ça veut dire que les choses bougent. Reste que, c'est vrai qu'il y a le problème des infrastructures, c'est un problème qui est un peu partout dans tous les établissements. Peut-être aussi qu'il y a un problème de formation des formateurs parce que quand le niveau est aussi bas, il faut voir certainement du côté des athlètes, bien sûr, mais il faut voir aussi au niveau des formateurs parce que c'est eux qui doivent apprendre aux jeunes à l'érudiment de ces différents sports qu'ils pratiquent. Donc, il faut voir au niveau de l'IMDS qui forme toutes ces personnes qui sont sur le terrain, voir là-bas aussi si tout se passe bien. parce qu'on ne le dira jamais assez, tous les grands sportifs que ce pays a connus sont issus de l'OASU, des grandes finales régionales, des grandes finales dans les différents établissements. Il faut qu'on revienne à ce passé-là. On passe à présent au cyclisme avec le Tour de l'Est, troisième et quatrième étapes. Après la première étape de Dimbokro et la deuxième Dimbokro-Tumodi, c'est Yamsoukro qui a accueilli la caravane du Tour de l'Est. Au menu, une course individuelle contre la montre et un circuit en ligne Thiebissou-Bouaké. Les détails de ces courses relatés par Salifo-Tara. La troisième étape du Tour international de l'Est a donné place à un autre spectacle à Yamsoukro, la course individuelle contre la montre. Un tour complet du quartier administratif, soit un parcours de 17 km, auquel les 30 cyclistes du Tour de l'Est s'essayeront. Objectif, être le plus rapide. A ce jeu, l'Askavel de Kumasi croit pouvoir détrôner la SOA et le Kadiogo, leader des deux premières journées. Son pivot, Issiaka Fofana, dossard numéro 21, se lance. A son arrivée, le chronomètre affiche 26 minutes 42 secondes. A cet instant, la SOA lance son joker, Issiaka Sissé, dossard numéro 1. Jusque là, le vainqueur du Tour cycliste de Côte d'Ivoire 2013 jouait le second rôle. En 24 minutes 12 secondes, Sissé Issiaka répond présent et remporte la troisième étape du Tour international de l'Est. La quatrième étape, Thiebissou-Boaké, s'est couru sur une distance de 62 km. Le soleil n'a changé en rien, la volonté des six clubs en compétition être le premier à l'entrée de Boaké. Mais la chaleur n'arrange pas les choses, les pédales s'alourdissent. A 15 km de Boaké, à Djebonois, deux clubs ivoiriens prennent les choses en main. La SOA au premier rang depuis Dimbokro et le vélo-club d'Ajami. Résultat, Basirou-Comté de la SOA et son coéquipier Amidou Lingani donnent encore une victoire à la Société Omnisport des Armées. C'est des techniques d'entraînement, des stratégies militaires qu'on essaie de mettre dans le sport. Et quand on teste, ça marche. Un sportif, tu ne dois pas sous-estimer ton anniversaire. Tu dois le considérer. On considère tous nos concurrents, les Burkinabés et les autres. On le considère bien, mais on ira jusqu'au bout. Sur un temps de 1h48, Basirou-Comté arrive en tête, suivi de Ouattara Bolidigi du vélo-club d'Ajami. Amidou Lingani de la SOA referme la marge du trio gagnant, essentiellement ivoirien, pour cette quatrième étape du Tour international de l'Est. Les cinquièmes et sixièmes étapes ont également eu lieu. On vous passera bien sûr les éléments dans nos prochaines éditions. Juste à signaler avec la complicité de notre reporter qui est rentré aujourd'hui même, et de l'organisateur du Tour, Georges Hadou, qui s'est battu comme un beau diable pour que ce Tour de l'Est renaisse. Il faut savoir que l'étape du jour à Banguanou a été remportée encore une fois par Basirou-Comté, mais c'est Issyaka Sissé, qui est de la même écurie de l'équipe de la Société Omnisport des Armées, qui a le maillot jaune parce qu'il a établi un écart intéressant lors du contre-la-montre individuelle de Yamoussoukro. Si ça dépasse deux minutes, c'est que c'est pratiquement... Et puis ça ne va pas rattraper. C'est Issyaka qui est le grand favori. De ce Tour de l'Est, on parle du tournoi Henri-Conan-Bédier, la finale du tournoi de la cohésion et de l'énergie dotée de la Coupe Force 2015 s'est déroulée ce dimanche. Ah non, par contre, ça c'est plutôt à la rivière. Ce sera donc tout à l'heure. Mais on va d'abord partir avec l'élément de RTI Wackay justement sur le tournoi Henri-Conan-Bédier. C'est sur un stade à surchauffer que s'est déroulée la finale du tournoi de la cohésion et de l'énergie dotée de la Coupe Force 2015. Dix équipes au départ, après trois semaines de compétition, il n'en reste que deux. Le FC vétéran et le FC 10. Une très belle affiche. La première période de ce derby s'est soldée par un score vierge. A la reprise, le FC vétéran jaune, plus entreprenant et mieux organisé, se montre très percutant en attaque, sans pour autant trouver le chemin de filet. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes devront se séparer par l'épreuve fatidique des tirs au but. Le FC 10 plus à 3 marque plus de buts et s'adjuge. Dame coupe au détruiment du FC vétéran. On va donc féliciter les deux équipes. Nous avons produit un football marial après le Tico. C'était un très bon football. Sachez que c'est la Ribera Troyes qui a gagné. Autre le trophée, le vainqueur de ce tournoi a aussi reçu un jeu de maillots et une enveloppe. Le deuxième et le troisième ont été également récompensés. Il s'agissait bien dans cet élément de la finale du tournoi de la cohésion et de l'énergie dotée de la Coupe Force 2015, qui s'est déroulée ce dimanche à la Ribera 2. Et c'était Sébastien Ognien au commentaire. On part à présent pour Boaké, tournoi Henri Conambédie. FC Pontia Zanavogo en orange et AS Diawala en jaune. Voilà l'affiche de la finale du tournoi Henri Conambédie à Nieli. Une initiative d'un fils de la région, Tio Nawa, qui entend engager les jeunes sur la voie de la réconciliation. La première mi-temps a été marquée par un score nul 0-0. Après le soutien de Balafoni à la pause, l'équipe de Diawala, à la 62e minute, va ouvrir la marque. Un avantage que Diawala va conserver jusqu'à la fin de cette finale. Pour l'initiateur du tournoi, la réconciliation doit se vivre au quotidien. Henri Conambédie, c'est un exemple, c'est un homme humble. Notre pays est pour le monde entier. Et donc, où on parle de son nom, c'est qu'on veut que la paix règne là-bas. Nous voulons que tous ceux qui assistent à ces matchs-là soient vraiment sages, comme le présent Henri Conambédie. A l'issue de cette finale, tous les participants ont été récompensés. Rendez-vous a été pris pour 2015. On reste avec Kader Sogodogo pour parler d'un autre tournoi. Cette fois-ci, c'est celui de l'INPHB. Direction Wauke. Plusieurs disciplines ont constitué la première édition du tournoi des écoles de l'Institut national polytechnique Oufouet-Boigny de Yamoussokro. Ce sont des étudiants doués pendant les cours qui ont tenu à démontrer leur ingéniosité sur les stades. Pour les finales, en Nambal, chez les hommes, l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, SKE, a imposé sa suprématie. En dames, le mérite est revenu à l'école préparatoire, EP. En volleyball, en hommes et dames, l'école supérieure d'agronomie, ESA, a affirmé son leadership. Au niveau du basketball, l'école supérieure des travaux publics, ESTP, en dames, et l'école supérieure d'industrie, EZI, ont fait plier les Chines à leurs différents adversaires. Pour ce qui est de l'athlétisme, au 100 mètres masculins, Bae Brissa Jonathan comme un lièvre, en 11 secondes 65, a fait admirer sa vitesse à ses adversaires. Le football a occupé une place de choix pendant ces finales. Les dames de l'école préparatoire, EP, ont atomisé celles de l'ESA. Les hommes de l'ESI ont renvoyé ceux de l'ESTP à leur copie sur le score 1 à 0. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Niamien Kona, a tenu de par sa présence à apporter son soutien aux étudiants, aux enseignants et encadreurs, ainsi qu'à la direction générale de l'INPHB, pour l'initiative prise. Plusieurs artistes ont apporté également leur soutien à ce rendez-vous du sport. La cérémonie des récompenses aura lieu les jours à venir. C'était des images de RTI Wauke, tournées à Yamsoukro. Brice ? Il y a eu une très belle ambiance ce week-end-là, parce qu'il y avait à la fois le Malakana où les ministres étaient présents. Et ensuite, il enchaîne avec ce tournoi destiné aux étudiants. Cette fois, parce que vous savez, à part les élèves du primaire, il y a également les étudiants. C'était une très, très, très belle ambiance. On a eu à noter, surtout au niveau du football féminin, deux bonnes joueuses qui peuvent même jouer dans le championnat, puisqu'on parlera du football féminin, mais vraiment qui ont atomisé leurs adversaires du jour 5 ou 6 à 0. Mais c'était très intéressant, une belle ambiance dans ce joyau-là, parce qu'il faut le souligner, l'INPHB, c'était joyau. Même une équipe nationale peut aller préparer une compétition de haute dimension. Et félicitations en tout cas à la chargée de communication de l'INPHB, qui était offerée au moulin de cette activité. Ce que je constate surtout, c'est qu'il y a de la vie. Il y a de la vie, en tout cas, de l'animation au niveau des scolaires, au niveau universitaire, au niveau des grandes écoles. Il faut encourager tout ce mouvement-là, l'encadrer, et puis en sortir peut-être les futures vedettes du sport en Côte d'Ivoire. Il y a Konankan Sèvée qui était étudiant. Bien, bien sûr. Vous-même, vous avez toujours à l'AUC. Alors, merci de me tendre la paire. Justement, on parlait de football féminin. On va rester avec les femmes pour parler des éliminatoires de la Cannes 2014. Le deuxième et dernier tour allé des éliminatoires de la Cannes féminine entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. D'accord, on me fait signe qu'il faut d'abord parler du tournoi du secteur pétrole et énergie. Alors, le stade de la Cire a abrité ce samedi le tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. Ce tournoi a été à l'étape des demi-finales hommes résumés. Ange Asoukou. La pétrocie, détentrice du trophée du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie, n'a pas supporté la décharge électrique administrée par la CIE. Au stade de la Cire du Vridi, la pétrocie en orange, championne en titre, s'est fait électrocuter ce samedi 24 mai en demi-finale par la CIE en vert et dans un grand jour. Pendant la première période, les deux équipes se neutralisent même si la CIE a quelque peu dominé les débats. Plusieurs occasions de buts mal exploités avaient ce résultat de 0-0 à la pause. En deuxième période, la CIE va augmenter ses fréquences et sur un coup franc bien exécuté, Adou Jonas, le capitaine de la CIE, réussit un lobe parfait. Ouverture du score après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. La CIE a failli aggraver la marque sur cette offensive bien menée par Amia Brice, qui oblige le gardien de la pétrocie à faire la faute, suivie d'une expulsion. Plus dominatrice et entreprenante, la CIE réussit l'exploit en battant la pétrocie, championne en titre, par un but à zéro. Nous sommes satisfaits à moitié parce qu'on aurait notre direction générale qui est au cœur de l'énergie. Donc je pense qu'on a rendez-vous à la finale. Je n'ai pas retrouvé mes éléments. Il y a eu un problème de positionnement des partenaires. Je crois que le point focal même de la CIE, c'est que l'équipe albeste avait envie de gagner. La Sodeci, quant à elle, a récupéré le deuxième ticket de la finale devant Pétro Ivoire, qu'elle a battu sèchement 3-0. La finale des hommes se tiendra donc au stade de la Cire le 14 juin 2014, entre les frères ennemis de la CIE et de la Sodeci. Et voilà, on parle à présent donc de football féminin et donc des éliminateurs de la Cannes 2014. Comme je vous le disais tout à l'heure, la CIE a rencontré la Guinée équatoriale et à Abidjan, la rencontre s'est soldée par un score de parité. Dans deux semaines, les filles de Clémentine Touré seront en Guinée équatoriale pour être situées sur leur sort, pour bien sûr savoir si elles iront participer à Namibie 2014, mais avant le résumé de la rencontre justement de ce week-end signé au Dalekwe. Les tenantes du titre, les Équato-guinéennes, ont été les premières à annoncer les couleurs lors de cette rencontre. C'est la meilleure joueuse d'Afrique, Genoveva Anonmane, qui ouvre le score à la 30e minute sur Koufran. Un but à zéro pour les Nzalang nationales. Conscientes de l'enjeu du match, les Ivoiriennes se réveillent et obtiennent un pénalty que Fatou Koulibaly transforme. Un but partout. À la reprise, les deux équipes baissent d'ardeur. Les Ivoiriennes trébuchent devant les filets équato-guinéens. Les visiteuses, quant à elles, essaient de leur côté d'obtenir la victoire en vain. C'est sur la marque de 1 à 1 que ces équipes se séparent pour se donner rendez-vous dans deux semaines en Guinée équatoriale. Ouh là là, la Côte d'Ivoire se fait peur. Elle se fait peur, mais c'était prévu parce que vous connaissez la Guinée équatoriale. C'est le pays où le football féminin est vraiment la discipline phare. Depuis 2008, déjà, elle les avait remportées avec tous les clémentines, l'entraîneur même. La Coupe d'Afrique des Nations face à l'Afrique du Sud battue 4 buts à zéro. En 2012, elles ont réédité encore face à la même équipe d'Afrique du Sud. Et voilà, elles viennent en Côte d'Ivoire pour rencontrer des joueuses qui progressent quand même. Mais nos joueuses ivoiriennes, parce que faire 1-1 avec la Guinée équatoriale, des Chinazas, des Ginourouva, c'est une très très belle équipe. Mais il faut associer à cela également, dire que nos filles progressent. Elles ont étrié le Mali, elles sont en train d'apprendre. Et j'espère que tous les clémentines qui lancent un clic de cœur à l'issue de la conférence de presse sera entendues. Elles auraient les moyens pour aller préparer sur le match. Pourquoi pas réaliser l'espoir ? Ce ne sera pas facile avec des anciennes bitas et puis des nouvelles. Un guesson-coucou qui est vraiment formidable. Mais on espère bien pouvoir faire un bon petit résultat. À défaut, il faut continuer toujours la formation et la progression du football féminin. Mais justement, avant de continuer sur ce sujet du football féminin, on va écouter la conférence de presse où les deux entraîneurs se sont prononcés, mais également les capitaines. Nous avons le problème de jouer, qu'on arrive tard, parce que les plus de joueurs, ils viennent de l'Europe en Brasile, en tout ça, dans une lutte dehors. C'est pour ça, je n'ai pas dit que l'équipe, parce que ça a ajouté tard, c'est pour ça que le match, il n'est pas... Les oeufs sont fatigués, mais je suis content avec le résultat parce que j'ai d'accord que quand je vais préparer ce mois, le match retour, je vais faire tout le possible pour faire un bon match. Nous y croyons. C'est un match de football. Il y a 90 minutes. Nous jouons en face d'une équipe très expérimentée et puis une équipe championne d'Afrique deux fois. Nous y croyons. Nous allons aller en Guinée pour Atouane pour chercher la qualification. On aurait bien pu faire mieux que ce résultat. Mais c'est aussi ça le football. Nous nous sommes créés le maximum d'occasion. et terminer le score par un but par le plus, je crois que c'est la volonté de Dieu. Nous prenons cette seule hésité. Des mines graves quand même en conférence de presse. Est-ce que c'est une appréhension ? Est-ce que vraiment la Guinée-Équatoriale fait peur apparemment ? Des mines graves, ça ne suffit pas. Il fallait être plus grave sur le terrain, affronter cet adversaire qui s'est avéré, c'est vrai, redoutable et coriace. Mais je ne comprends pas les équipes ivoiriennes. Si ça avait été une autre équipe avec les mêmes éléments, les Ivoiriennes allaient bien jouer. Mais quand on a le palmarès déjà de l'adversaire, on dit non, la Guinée-Équatoriale, championne d'Afrique, ceci, cela, donc on a déjà tétanisé. Les Ivoiriennes se sont créées les meilleures occasions dans cette opposition. Elles sont passées à côté. Elles ont eu les occasions, elles ne les ont pas mises au fond. Elles ont attendu d'encaisser d'abord avant d'essayer de réagir. Non, il ne faut pas jouer avec le palmarès des équipes. Le match se déroule à 11 contre 11, qui plus est au stade Robert Champeau de Marcory, devant un public acquis à la cause des Ivoiriennes. Moi, j'attendais sincèrement mieux de la part de ces joueuses-là. J'ai été déçu par leurs prestations. J'espère qu'elles ne vont pas aller en Guinée-Équatoriale en se disant qu'on a déjà battu, on vient, on joue et puis on rentre. Elles peuvent toujours se qualifier. Si on avait battu les Guinées-Équatoriennes ici, c'est ce qu'elles allaient se dire, que chez nous, on peut gagner. Donc, nous aussi, en Guinée-Équatoriale, on peut gagner. Pourquoi pas ? C'est peut-être possible, mais il faut également dire à la Fédération de mettre un peu de moyens au niveau du football féminin. Figurez-vous qu'en Guinée-Équatoriale, l'État donne un milliard de francs CFA et la Fédération donne 10 millions à chacun des 12 clubs engagés dans la Ligue-Équatoriale nationale, le championnat de cette équipe, des championnats de ce pays, de Guinée-Équatoriale. Ici, il faut mettre un peu le moyen. Surtout que depuis, il y a cela, deux ans, on était présents à la Cannes. C'est-à-dire qu'il y a une progression. Et Bert Adoué et son groupe se battent bien, mais il faut soutenir un peu avec un peu de moyens. Mais justement, en parlant de moyens, on a reçu Clémentine Touré sur notre plateau. On lui avait posé la question de savoir si l'entendrement de la Fédération faisait ce qu'il y avait à faire. Elle nous avait dit oui. Elle nous a dit, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que j'ai un élément qui est passé à 18h30, M. Clémentine, qui demandait à rencontrer le président de la Fédération pour discuter avec lui sur certaines choses. Il ne marche pas. D'accord. Bon, maintenant qu'elles ont concédé ce marque nul, si les langues peuvent se délier, pourquoi pas. Mais bon, il y avait là l'occasion en tout cas de montrer que le football féminin ivoirien se porte bien. On a le championnat tous les week-ends. Il faut continuer à se battre pour exister. Est-ce que vous pensez que les meilleurs éléments étaient sur le terrain au vu du championnat justement national ? Oui, on ne peut pas douter de la capacité de Clémentine Touré à sélectionner les meilleures joueuses de Côte d'Ivoire pour les mettre en équipe nationale. Ça aurait été un homme, on allait dire, peut-être qu'il a choisi ses copines. Bon, c'est une dame. Et on connaît les performances de Clémentine Touré. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Binta était là, Nayester était là, Esoujane était là, Nguesson Coco, Akafou, Thierry Nes. Elles ont eu surtout peur de l'adversaire. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé ? Non, elles ont eu peur. Elles ont tremblé. Elles ont tremblé parce qu'elles se sont dit « Waouh, c'est la Guinée équatoriale, on sera bouffé à notre propre sauce. » Elles ont eu peur alors que sur le terrain, sur les occasions qu'elles se sont créées, elles avaient largement le temps de passer ce cap de la Guinée équatoriale, ici à Abidjan. En tout cas, on espère que justement, ce match nul, d'ailleurs, elles n'ont pas perdu. Elles ont fait un match nul. Espérons. La capitaine de la Guinée équatoriale était claire dans la conférence de presse. La Côte d'Ivoire était meilleure. Comment je l'ai dit ? Une efficace devant. Évidemment, le résultat, c'était un match nul. On espère qu'elles pourront se créer des occasions sur un beau stade. Parce que Malabou a un très, très beau stade sur ce qu'il y a des occasions. Marquez le jour aussi. Il ne faut pas commencer à les effrayer. Marquez un but, pourquoi pas faire un espoir. Ce sera un espoir déjà qui va signaler une présence merveilleuse à la prochaine Coupe d'Afrique. J'espère. Bon allez, vous avez nos encouragements. On espère que tout va bien se passer et que le résultat qui arrivera sera le bon. On parle à présent de la deuxième édition de la nuit du football africain qui s'est tenue ce jeudi à l'espace Latterie I-20 des deux plateaux. Un résumé de l'événement nous est proposé. Il est signé Ange Asoukou. La deuxième nuit du football africain a fait le plein d'amoureux du ballon rond. Des célébrités aux anonymes, ils sont venus être les témoins privilégiés de cet événement qui avait pour thème la célébration des cinq nations africaines qualifiée pour le mondial 2014. Le président du comité d'organisation Yves Savadougo pouvait donc se réjouir de la présence du public de quelques personnalités du football africain et de l'invité spécial, le ministre Équato-Guiné, Ruslan Obiang. On avait cette obligation de confirmer la première édition et nous avons, bien qu'on ait eu de grosses difficultés, on arrive quand même à présenter cette deuxième édition en réunissant de bon monde encore. Je crois que c'est un événement qui va grandir avec le temps. Les distinctions commencent avec...